La position est plus délicate, on a moins de sérénité, on doit aller au plus pressant. On doit reconstruire, ce n'est pas évident, mais le mental, l'envie, l'état d'esprit et le fait de vouloir être des guerriers doivent faire la différence d'ici la fin de la saison. On doit prendre ces trois points au plus vite et même si la situation est difficile, notre position au classement est un peu plus basse que tout ce qu'on a fait pendant la saison. Mais il n'y a toujours que des écarts de deux à trois points, il suffirait d'une victoire pour un peu relancer la machine. L'état d'esprit du groupe est positif, les entraînements se passent bien comme d'habitude. Après, c'est réussir à retranscrire tout ça à l'entraînement, en match pardon, mais en match, il y a l'adversaire. Et pour le moment, les adversaires qu'on affronte sont de grosses qualités, que ce soit locker run, que ce soit le standard de main, que ce soit Zult la semaine prochaine. Donc on est dans une phase de reconstruction et on affronte des ténors de la série. Donc c'est ça qui fait que ce n'est pas évident. Oui, l'étau se resserre effectivement, mais bon, tout le monde doit comprendre que même si on n'a pas beaucoup de temps, quand on inclut des nouveaux joueurs, il nous faut un peu plus de temps pour tout mettre en place. Et donc, voilà, l'étau se resserre. J'espère que l'étau sera toujours avec un écart assez conséquent pour qu'on puisse rester en D1. Moi, j'y crois énormément, mes joueurs y croient aussi. Le tout, c'est de retranscrire ça sur le terrain. Moi, en ce qui concerne le derby, ça m'importe peu. On est dans une situation actuellement où qu'on joue contre n'importe qui, on a besoin de points. Et donc, j'espère que ça commencera demain. Après, les joueurs n'ont pas à avoir peur. Un joueur qui a peur est un joueur qui est fini, un joueur qui est mort. Une équipe qui a peur est une équipe qui est morte et une équipe qui est finie. On sait que le standard sera le futur champion, certainement. On sait que le standard est de grosse qualité. On sait que le standard a la meilleure attaque et la meilleure défense. Après, sur un match, tout peut arriver. Nous, il nous reste cinq matchs. On doit jouer cinq matchs de coupe. Et demain, c'est le premier. Et on doit donner sa vie. Et si on est bon et qu'on n'a rien à nous reprocher, si le standard est plus fort, tant pis. On doit avancer comme ça pour le moment. Si maintenant, on arrive à, je vais dire, à ne serait-ce qu'à rentrer dans une ou deux failles du standard, parce que même le standard, toute équipe a certainement, à des moments donnés, des failles. Et qu'on arrive à garder le zéro derrière, tout peut arriver. Je peux comprendre et je comprends très bien la frustration des supporters. Il ne faut pas croire que dans le staff ou dans le groupe, on n'a pas aussi un peu de cette frustration. Après, voilà, la seule chose qui peut nous servir et qui peut nous aider, c'est d'essayer que les spectateurs soient le plus positifs possible envers le groupe. Qu'ils ne le soient pas envers l'entraîneur, ce n'est pas trop grave. Mais qu'ils soient envers le groupe et qu'ils les encouragent jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce que les gens ont besoin de sentir un énorme soutien de la part du public. Sous-titrage ST' 501